Eh bien, bonjour et bienvenue sur DC TV, le nouveau rendez vous mensuel de DSTEC Control sur le web, une émission en direct sur le smart building avec ses aspects technologiques, ses enjeux stratégiques et ses retours d'expérience et bien sûr, dans le respect des gestes barrières. Pour cette première émission, nous allons nous intéresser à la connectivité dans le bâtiment et aux liens entre l'IoT et la nouvelle GTC, la GTC nouvelle génération. En effet, la connectivité du bâtiment accélère sa transformation numérique avec, d'une part, l'impérieuse nécessité de rendre les bâtiments énergétiquement performants et, d'autre part, l'arrivée d'une nouvelle génération d'occupants plus nomades et plus connectés qui réclament des services adaptés à leurs besoins individuels et collectifs. Dans ce contexte hautement évolutif, les stratégies produits et systèmes doivent s'orienter sur des solutions où le confort de l'occupant et son accès aux services sont centraux, de même que sa capacité à interagir avec son environnement direct. Comment cette nouvelle manière de vivre et de gérer le bâtiment transforme sa connectivité et intègre de l'intelligence ? Comment cohabitent la GTC et l'IoT ? Quelle approche privilégie Distech Control ? Alors, pour nous parler de ce sujet d'actualité, j'ai autour de moi Jérôme Lotte de Distech Control. Donc, Jérôme est directeur commercial de grands projets chez Distech Control. J'espère que je ne me trompe pas. Arthur Chrétien. Donc, Arthur est responsable de la portefeuille produit chez Distech Control et Jean-Baptiste Raffano de la société Lire. Donc, Jean-Baptiste est président de Lire, une société d'engineering et de commissioning sur la performance énergétique des bâtiments et sur le confort des occupants. Tout ça, c'est beaucoup. Donc, la connectivité du bâtiment a beaucoup évolué ces dernières années, avec entre autres l'arrivée de l'IoT. Pouvez-vous nous décrire quelle était la règle en matière d'architecture GTB, GTC et quelle est la nouvelle donne sur les contraintes liées aux exigences en matière de performance et sur les attentes des occupants d'aujourd'hui ? Alors, Jérôme. Vaste sujet. En effet, c'est un sujet qui est un peu historique. À chaque évolution, il y a des bénéfices en face. Et justement, c'est ce qu'on va voir un peu sur l'évolution à venir au niveau des architectures. Si on repart un peu de ce qui existait dans les années 80, si on fait l'analogie avec des éléments plus grand public, on peut comparer un peu à l'époque du Minitel, où on avait des systèmes très centralisés, des serveurs classiques, des cartes de communication avec des bus de terrain qui remontaient à cet endroit-là, des langages qui étaient propriétaires, qui étaient souvent la propriété du constructeur qui mettait à remplacer la solution. Et toujours, dans le milieu de la GTB, toujours une sensibilité pour ouvrir. Donc, les premiers langages interopérables étaient arrivés fin des années 70. Par exemple, le mode bus pour amener un peu d'ouverture. Le bénéfice client était tourné exclusivement autour du mainteneur principalement. Donc, on faisait des pilotages, marches-arrêts, des programmes horaires, des choses simples et des remontées d'informations techniques. Mais c'était à peu près le seul bénéfice. Mais bon, il fallait bien commencer. C'est ce type de techno. Maintenant, enfin, un peu plus tard, donc plutôt fin des années 90, début des années 2000, on a vu apparaître des systèmes de GTB, on va dire décentralisés, qui sont arrivés grâce à l'arrivée de l'IP notamment, qui permettait de déporter des unités, donc des concentrateurs, des passerelles multiprotocole. Donc, grâce à l'IP, au multiprotocole et des nouveaux langages, des nouveaux protocoles qui ont permis d'ouvrir un peu plus large que simplement l'optimisation de la CVC et l'électricité pour aller vers justement une gestion, pourquoi pas, une liaison vers la GMAO ou vers le portail de gestion d'énergie. Donc, on s'ouvre un peu au métier historique CVC. Une plus grande ouverture déjà. Voilà, une plus grande ouverture grâce à cette décentralisation. Si on continue le fil de l'histoire, à partir de 2015, 2015 est apparue une nouvelle génération de GTB qu'on appelle l'architecture distribuée. Pour le coup, certains acteurs sont allés dedans, notamment Distec Control, les pionniers de ce type d'architecture distribuée, qui est vraiment basée sur ce qu'on retrouve dans le milieu des objets connectés, donc des architectures vraiment dans le milieu des GTB et du milieu des objets connectés qui ont permis d'avoir le meilleur du monde de la BMS avec des protocoles les plus ouverts possibles. Et en même temps, des ouvertures vers ce qu'on trouve maintenant de plus en plus dans les bâtiments, notamment un bâtiment tertiaire, autour d'écrans de réservation de salles, autour de tout un tas de choses, mais surtout avec des standards de la connectivité comme les API, les SDK, le Bluetooth, ce genre de choses. Donc ça, c'est où on en est actuellement. Et la particularité de la distribution, c'est justement que c'est distribué. On n'a plus besoin d'entités centrales pour reconcentrer un certain nombre d'informations pour uniquement le besoin de la GTB classique. Et notre vision, on dirait à court terme, ça fera peut-être l'objet d'un développement ultérieur, mais notre vision à court terme, c'est la GTB qui va encore plus se digitaliser, c'est-à-dire qu'on est hyper connecté au niveau de la pièce. On parle de Bluetooth, on parle de LoRa pour rapport à l'IoT, tout un tas d'éléments au niveau de la pièce, mais surtout connectivité à l'extérieur du bâtiment, vers des agents cloud, vers du Edge, vers tout un tas d'éléments. Donc on continue l'ouverture. Et sur le side, on voit l'inverse, c'est-à-dire que l'ouverture en base, le langage, on croit beaucoup à ces nouveaux standards par les GAFA, les GAFAM, tous ces langages par les développeurs. Donc soit en gros, la GTB va subir et tous ces gros acteurs vont arriver et risquent de prendre le pas sur le métier de la GTB. Nous, DISTEC, on pense plutôt prendre tout le meilleur de ces technologies nouvelle génération et les inclure dans l'évolution des GTB DISTEC, tout en ayant toujours le meilleur niveau au niveau de la GTB classique, le milieu de la supervision, avec une ontologie des données, de la structuration, tout un tas d'éléments qui facilitent justement l'échange entre ces deux mondes. Arthur, une précision ? Voilà, peut-être pour illustrer, donc on l'a dit, ouverture, connectivité sont vraiment des dimensions fondamentales aujourd'hui. Je vais prendre juste un petit exemple simple et concret pour illustrer un peu ce propos. Si on prend le cas d'une salle de réunion, aujourd'hui, on a souvent un système de gestion du confort avec notamment un capteur de présence qui va permettre d'adapter les paramètres de confort en fonction de l'occupation. De l'autre côté, on peut avoir un système de gestion et de réservation des salles. Par exemple, on voit tout l'intérêt de partager certaines données entre les systèmes et par exemple de prendre l'information d'occupation pour proposer des scénarios encore plus intelligents de gestion des salles de réunion et pourquoi pas libérer une salle de réunion qui serait réservée mais qui ne serait pas occupée, par exemple, après 15 ou 30 minutes. Tout ça dans la volonté d'optimiser l'expérience de l'occupant, mais aussi d'optimiser la gestion opérationnelle des bâtiments sur la dimension énergétique, mais aussi de la gestion des espaces. Une chose à ajouter avant qu'on passe à la deuxième question ? Oui, alors du point de vue des clients que je côtoie, des propriétaires et des gestionnaires immobiliers, aujourd'hui, les objets connectés, ils ne le voient pas forcément comme une rupture technologique, c'est-à-dire que les technologies que présente DISTEC sont des technologies matures, avec de l'ouverture, avec une vraie liberté technologique qui est apportée aux intégrateurs et aux ingénieurs que nous sommes, mais du point de vue du propriétaire, c'est aussi un facteur de simplicité, c'est un changement dans la manière d'appréhender la technologie. De même, aujourd'hui, j'ai des clients qui me disent, mais pourquoi est-ce que je peux aller sur Amazon, acheter des objets connectés, un assistant vocal, l'intégrer avec ma montre connectée, l'intégrer avec mon écosystème de la maison, alors que dans le grand immobilier, c'est plus compliqué. Et en fait, c'est ça, les objets connectés pour l'immobilier, c'est cette simplicité-là qui est apportée et qui est rendue possible par des technologies matures, des technologies interopérables, mais la traduction concrète des objets connectés pour les occupants et pour les propriétaires, c'est la simplicité. C'est le fait qu'on est sur des écosystèmes qui deviennent plus ouverts, plus faciles à faire vivre au quotidien, à faire vivre sur la durée de vie de l'immeuble. Merci. DISTEC Control a choisi l'ouverture de ces systèmes, justement, et une solution plus globale. Pouvez-vous nous préciser le principe de votre système Eclipse, véritable hub traitant aussi bien des datas provenant de la GTB que celle de l'IoTB, est-ce qu'il y a des outils vers les services ? Encore une fois, c'est vrai que l'ouverture est vraiment le maître mot. L'ouverture passe par une ouverture technologique, nécessairement de la connectivité, de l'interopérabilité, je vais le détailler tout de suite, mais aussi une ouverture partenariale pour avoir aussi les bons acteurs qui construisent les bons services au-dessus de cette plateforme. Et ça, on le traitera plus en détail dans la table ronde tout de suite après, aujourd'hui. Sur Via, l'ouverture technologique, justement, on est très, 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 très fiers, dès 2015, d'avoir proposé aux acteurs du bâtiment la plateforme Eclipse. Donc la plateforme Eclipse qui regroupe un certain nombre de contrôleurs pour la gestion de CVC éclairage store et qui, dès sa genèse, avait vraiment pour vocation à unir le monde de la GTB avec le monde de l'IoT et des objets connectés. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, dès le jour 1, donc cette plateforme embarquait du 2 en 1, j'ai envie de dire, donc aussi bien des protocoles standards ouverts d'un point de vue du monde de la GTB, notamment BACnet, Ethernet IP, mais aussi, dès le jour 1, d'avoir, par exemple, une interface RESTful API dans le produit permettait aussi de s'ouvrir, encore une fois, avec le même produit, au monde des objets connectés, au monde des développeurs, pour permettre, encore une fois, d'apporter différents besoins en fonction de l'évolution, effectivement, des attentes des occupants et des propriétaires de bâtiments, et d'avoir une vraie notion aussi d'évolutivité. Voilà, donc ça, c'est clé. Et loin de s'arrêter là, on a aussi, au fil du temps, rajouté des outils d'ouverture, que ce soit une bibliothèque Bluetooth pour la gestion du confort depuis un smartphone, ou encore un connecteur cloud pour aussi adresser d'autres cas d'usage, et vraiment avoir une boîte à outils complète pour permettre de répondre aux différentes attentes. Donc, DizTech Control a choisi l'ouverture, clairement. Oui, tout à fait. Pour compléter ce que dit Arthur, si on reprend l'exemple d'une architecture classique versus une architecture ouverte, distribuée. Donc, en ce moment, beaucoup de personnes reviennent au bureau, suite à la pandémie. Pourquoi pas, dans le bâtiment, une application mobile est existante qui va donner des indications sur le bien-être, la sécurité du bâtiment, et l'état des salles de réunion, ou plus pour le flex, par rapport au office et le mix entre les deux. Donc, pour avoir ce genre de choses, il faut une indication simple, comme la détection de présence. Si on regarde ce qu'on devait faire sur les GTC classiques, on devait passer par tout un tas de couches, avec ma détection qui était remontée au niveau du contrôleur, qui passait par un routeur, par un concentrateur, qu'il fallait programmer, exposer, qui repassait par la supervision. Compliqué. Très compliqué, et pour exposer ça vers le monde un peu de l'IP. Le choix qu'on a fait chez DizTech, c'est comme disait Arthur, c'est un deux-en-un. Donc, ce multicapteur, l'info est exposé directement, nativement en web service, sans même qu'on le fasse exprès. En fait, c'est vraiment natif. Et justement, l'ESN, l'entreprise de services numériques, pourra récupérer cette info et répondre à un nouvel usage. On voit bien les enjeux qui changent tout le temps. Pour répondre justement à l'aspect sécuritaire de bâtiment sain, par rapport à la situation actuelle, typiquement, un nouvel usage est arrivé, parce qu'il y a un an, personne n'y pensait. C'est très facile de l'implémenter, puisque ça se fait nativement dans le produit au plus bas niveau, distribué au plus bas niveau, sans autre élément. Vous pouvez nous parler un petit mot sur le R2S Prod Connect ? Oui, tout à fait. Alors, DISTEC, depuis longtemps, travaille au sein de la SBA, notamment sur la commission R2S, qui était très bien et qui avait le mérite d'être mis en place pour mettre un peu les règles, les bases par rapport au smart building. DISTEC travaille activement sur l'évolution du R2S, qui s'appelle le R2S Connect, et qui rentre beaucoup plus dans le détail, puisque les clients veulent mettre des services en place, c'est important. Mais si on ne rentre pas dans le détail, souvent, je dis toujours le diable est dans le détail, si on ne rentre pas dans le détail, concrètement, le client aura l'impression d'avoir pris des choses, des mesures, voire des coûts en plus, qui ne sont pas forcément nécessaires, sans avoir le service rendu en face. Donc, c'est pour ça qu'on croit beaucoup à des opérations, des mouvements de ce genre-là, qui rentrent dans le détail. Alors, ce n'est pas forcément sexy, mais c'est indispensable pour avoir un service vraiment opérationnel et fiable derrière. DISTEC contrôle, en fait, a pas mal d'expériences sur le sujet. Vous m'avez parlé de plus de 4 ans d'expérience, des plus d'un million de mètres carrés déployés. Tout à fait. Ce que disait Arthur, depuis fin 2015, la solution Eclipse est déployée, juste sur le tertiaire, sur plus d'un million de mètres carrés. Donc, des petits moyens. Et on a commencé surtout par les gros bâtiments, en France, Île-de-France, notamment. Et avec des projets multimétiers déployés sur de grandes tours à la Défense, la majeure partie des grandes tours à la Défense, mais pas que, également en région, dans pas mal d'endroits. Et également des success stories, j'ai envie de dire, aussi en Europe et dans d'autres pays. Dans d'autres pays, la France étant, bien entendu, clé, mais pas que. D'accord. Vous êtes modeste, parce que DISTEC n'est pas comme un challenger de marché. Aujourd'hui, vous êtes tel qu'on le perçoit sur le grand tertiaire en Île-de-France. DISTEC est quand même très présent et un des leaders de ce marché-là. On essaie d'y travailler tous les jours et d'y rester. Après, on joue beaucoup sur notre différence, notre business model d'ouverture, de par les produits, comment on l'explique, et puis l'aspect partenarial avec des spécialistes intégrateurs, qui sont des gens qui ont vraiment de l'expérience dans ces domaines de l'intégration. et surtout, le métier qui évolue beaucoup. Donc, humblement, on essaye aussi tous ensemble d'évoluer avec, on va le voir dans la deuxième session, mais des mouvements, des initiatives un peu inédites, justement, pour faire monter en puissance les intégrateurs, nous-mêmes, des partenaires ESN, pour répondre à ces besoins-là. Et c'est surtout qu'on a mis ça en place, puisque comme on a de l'expérience et on a livré des bâtiments, ce n'est pas que des notions, on va dire, entre guillemets marketing, même si je n'ai rien contre le marketing, mais on devait vraiment livrer des bâtiments avec des vrais services. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place tout un tas de choses qui vont être développées tout à l'heure pour arriver à la promesse de services connectés réels sur des smart buildings. Bien, on va parler un petit peu de performance énergétique, puisque c'est un petit peu dans l'air du temps, puis c'est de plus en plus prégnant. Donc, poursuivre et améliorer la performance énergétique d'un bâtiment, l'IoT est aujourd'hui d'installation facile et permet de remonter des datas essentielles pour atteindre un objectif de performance énergétique sans dégrader le confort des occupants. Est-ce que vous pouvez, en fait, m'en parler ? Alors, effectivement, on est face à un marché qui est en train de se structurer. Cette structuration, elle est née d'une directive européenne, le PBD, Energy Performance Building Directive, qui est rentrée en vigueur depuis maintenant bientôt deux ans et qui oblige chaque État membre à se doter d'une réglementation nationale conduisant à une réduction significative des consommations énergétiques. En France, on a fait le choix d'imposer, notamment pour le secteur tertiaire, tous les bâtiments de plus de 1000 m2, et ça concerne beaucoup plus de bâtiments que les bâtiments qui étaient concernés historiquement par des GTB. Tous les bâtiments de plus de 1000 m2 doivent se doter d'une réglementation, de systèmes techniques ou de solutions permettant de réduire de 40% la consommation d'énergie d'ici 2030. Donc, c'est à la fois beaucoup et rapidement. Et là-dessus, effectivement, les objets connectés sont une vraie solution parce que pour énormément de bâtiments, la première étape, c'est de comprendre combien consomme le bâtiment et quand est-ce qu'a eu cette consommation. Sur un bâtiment, si vous êtes capable de lire la consommation d'énergie le jour, la nuit, le week-end, etc., vous commencez à comprendre ce qui se passe dans votre immeuble, vous commencez à comprendre ce qui se passe dans votre supermarché, dans votre hôtel, etc. Et vous pouvez commencer à agir. Vous pouvez commencer à sensibiliser les équipes dans la vie d'un hôtel, les équipes de gestion au quotidien de l'immeuble. Et en fait, vous pouvez déjà faire quasiment 20 à 25% d'économies par de l'amélioration du fonctionnement de l'immeuble sans rénovation lourde. Et là-dessus, l'automation a aussi en rôle très important, et c'est pour ça qu'en discutant avec DISTEC, pour nous, cette ouverture et cette interoperabilité est très importante, c'est qu'on va avoir des propriétaires, des gestionnaires d'immeubles qui vont devoir faire évoluer leur immeuble progressivement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tout rénover en deux ans. On va dire, tiens, le décret tertiaire arrive, on va tout rénover, on va changer les façades, on va changer les fenêtres, on va changer la chaufferie, on va changer, etc. Étape par étape. Étape par étape. Ça va s'étaler sur plusieurs années, étape par étape. Peut-être que, pour des raisons évidentes, il faudra remplacer la chaufferie en 2023. Ça ne sera pas lié au plan de rénovation énergétique. Par contre, lors du remplacement de chaufferie, on va faire l'effort et on va faire l'amélioration significative de la performance. On ne va pas juste remplacer un pour un. Aujourd'hui, un des grands dangers de ce marché-là, c'est le remplacement un pour un, où quand on remplace une chaudière, on met la même puissance, la même chaudière comme avant, sans poser la question du dimensionnement de la chaudière, sans poser la question de l'intelligence de la chaudière. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut éviter, c'est quand on fait des travaux, qu'on les fasse intelligemment. Donc c'est ça l'enjeu. Et c'est là où, à la fois les IoT, pour comprendre combien on consomme l'immeuble, comment on vit l'immeuble, les températures d'ambiance, etc., permet de créer rapidement de la donnée dans l'immeuble. Et puis ensuite, les systèmes ouverts, comme l'est la gamme Eclipse chez Distec, permettent de faire évoluer l'immeuble au fur et à mesure et d'intégrer les bons automates aux bons emplacements dans l'immeuble au fur et à mesure qu'on fait les rénovations. C'est ça le changement de paradigme, en fait. C'est le fait d'avoir ces systèmes très ouverts, très flexibles, qui permettent vraiment d'accompagner la transition du patrimoine sans avoir ce qu'on connaissait avant un peu avec les GTB, où c'était des systèmes dits hyper statiques. C'est-à-dire qu'il fallait faire le choix d'une technologie, la déployer à grande échelle dans tout l'immeuble et avoir cette espèce de pieuvre géante qui venait connecter tout dans l'immeuble et qui derrière ne pouvait plus bouger. Alors on n'osait plus y toucher parce qu'on avait perdu les codes, on avait perdu le machin. Et du coup, on n'osait vraiment plus y toucher. Et on a connu des bâtiments qui n'ont pas bougé pendant 15 ans parce que personne ne savait comment ça fonctionnait vraiment. Alors qu'en fait, l'enjeu, c'est de savoir comment ça fonctionne et comment l'améliorer. Et c'est ça l'enjeu, une des premières étapes du décret tertiaire. Quand on vise moins 40% d'ici 2030, ce n'est pas tant toucher de manière massive aux façades. Bien sûr, il faudra le faire. Et si on peut le faire, autant le faire. Mais l'automation est vraiment quelque chose de très important dans cette démarche-là. Même pour compléter aussi ce qui est dit, il y a le décret tertiaire. Il y a aussi le décret BAX, effectivement, qui va rendre au-dessus d'une certaine puissance de 190 kilowatts des équipements CVC aussi obligatoires à l'installation de BAX en bon français. Donc Building Automation and Control System, donc système d'automatisation et de contrôle du bâtiment. Et on peut même ajouter à cet environnement-là le plan de relance dans lequel, bien entendu, la transition énergétique est un des piliers clés. Et il est écrit noir sur blanc que les systèmes dits à action à gain rapide, tels que le pilotage de l'éclairage, le pilotage de la CVC, seront des systèmes aussi qui seront soutenus. Et ce qui est intéressant avec les systèmes d'ISTEC, c'est qu'au-delà de l'aspect environnemental et qui est fondamental, c'est qu'aussi, un propriétaire de bâtiment peut, au-delà de l'aspect environnemental, aussi préparer la transition numérique aussi de son bâtiment. qui est aussi un des enjeux clés de par l'aspect, encore une fois, j'y reviens, deux en un de la gamme Eclipse qui lit des différents mondes qui n'étaient pas habitués à se parler il y a de ça quelques années. Et encore une fois, avec Eclipse, on a aussi acquis énormément d'expériences qui aujourd'hui ont permis d'affiner le modèle et de continuer à avancer pour proposer des solutions efficaces. On va parler un petit peu de ROI. On a dit que c'était un ROI rapide. Alors, est-ce que vous pouvez développer un petit peu ? Effectivement, la question de ROI est très importante parce que, notamment, le décret tertiaire mentionne des seuils à partir desquels on considère un investissement non viable. C'est-à-dire, si vous prenez un investissement sur des façades, si votre investissement a un ROI supérieur à 15 ans, vous êtes exonéré de faire les travaux. Si vous faites pareil sur un investissement sur l'automation, sur la régulation, si l'investissement a un ROI supérieur à 6 ans, vous êtes aussi exonéré de faire ce type de travaux. Alors, il faut le justifier, il faut l'expliquer. Ça va être assez compliqué pour le propriétaire de faire tout ça et c'est un des enjeux majeurs du décret tertiaire. Mais, derrière, ce qui est très intéressant, c'est que le seuil a été mis à 6 ans, sauf que nous, les retours d'expérience qu'on a avec les clients, avec les clients, on a travaillé depuis 2016 sur les sujets, c'est que le ROI lié aux solutions d'IoT et d'automation sont inférieurs à 2 ans. C'est-à-dire, si vous faites bien, si vous faites ça de manière, justement, sans en faire des très gros projets avec une grande complexité, si vous avez cette interoperabilité qui fait que vous avez une facilité à déployer, et une facilité à mettre en œuvre, là, vous atteignez des retours de rendements économiques assez intéressants et qui se justifient à grande échelle. Donc, faible investissement, ROI très faible aussi. Oui, très court. TRI élevé, mais oui, ROI... Je m'entends, je m'entends. Jérôme, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, en effet, le ROI est important et c'est surtout, on l'a fait dans le décret tertiaire aussi, à l'aspect aussi modernisation, des lieux de travail, numérisation. En même temps, on fait une pierre de coups puisqu'on va préparer le bâtiment à être digitalisé et justement, à ouvrir vers tous ces nouveaux services qui répondent à l'aspect court terme mais surtout qui répondent à toutes les années à venir. Et le côté digitalisation, connectivité qu'on va rajouter en même temps est très important puisque ça va permettre de valoriser aussi le bien par lui-même, de le rendre plus attractif sur le marché de la location, le marché locatif ou de la vente ou locatif. Donc, cet aspect-là aussi, c'était fait de bord. C'est fondamental maintenant pour les nouveaux occupants. On l'a vu en fait à l'introduction. Et le ROI, il est quand même... Enfin, je reviens sur le propos d'Arthur sur le décret Bax notamment qui implique effectivement cette exigence de remplacement des systèmes. Le décret Bax, ça aussi apporte les choses avec une philosophie d'ouverture, notamment le fait que le propriétaire reste propriétaire de ces données. Le propriétaire de l'immeuble reste propriétaire des données donc il faut que le système mis en oeuvre garantisse cette propriété. et le système mis en oeuvre doit permettre l'historisation, le stockage des données, etc. Donc, il y a vraiment une philosophie d'ouverture et ce n'est pas un hasard parce que derrière les représentations nationales françaises qui sont en cours de mise en oeuvre, c'est la Commission européenne qui est derrière tout ça avec le PBD et la Commission européenne elle a une vraie philosophie de maintien de la concurrence pas seulement au niveau des fournisseurs de matériel mais également au niveau des services qui viennent s'offrir aux immeubles et notamment la Commission européenne travaille aujourd'hui sur ce qu'on appelle le SRI, le Smart Readiness Index donc l'indicateur d'intelligence d'un immeuble qui couvre un grand nombre de sujets et qui vise vraiment à valoriser cette capacité des immeubles à venir accueillir des services innovants, accueillir des services de performance énergétique, etc. Donc, il y a un vrai sujet d'avoir des couches technologiques suffisamment matures pour permettre la concurrence des services, la concurrence des ingénieries, la concurrence des acteurs autour de l'immeuble. Sur une base durable, je suppose. Exactement, avec cet enjeu majeur de la transition. Sur une base durable et ça rejoint le sujet du début de l'évolution des architectures avec des architectures distribuées telles qu'Eclipse. On est vraiment sur des bases distribuées et vraiment les propriétés, ce que dit Jean-Baptiste, reste la propriété du maître d'ouvrage donc celui qui a fait de l'investissement et après, il peut faire le choix d'un partenaire, un éphémeur ou un portail de gestion d'énergie ou autre pour aller remonter ça dans le cloud en gestion patrimoniale sans problème mais le postulat de base en natif, toutes les données restent propriétés locales. Non-obligation d'exposer aussi sur le web. Il y a des sujets de l'actualité, nous le montre au niveau de la cybersécurité aussi, il y a un certain nombre de sujets. Même si tout est très, très sécurisé en partie basse, ce n'est déjà pas obligatoire d'exposer pour pouvoir avoir des services et les datas en local. Bien, nous avançons dans le temps de l'émission, on arrive vers la conclusion. Chez DISTEC, vous avez été plus loin avec le programme Symbiose, on va peut-être introduire un peu. En termes de conclusion, pouvez-vous nous dire rapidement, définir le principe ? Le principe dans les grandes lignes, c'est une approche assez pragmatique. Comme on le disait tout à l'heure, depuis 2015, 2016, on a dû livrer énormément de bâtiments. On s'est rendu compte qu'il y avait des grands enjeux autour du numérique, autour des usages, des nouveaux services, etc. On travaille avec des partenaires intégrateurs qui maîtrisent très bien leur domaine, mais on a également identifié au fur et à mesure des partenaires ESN, souvent portés par des clients, pour ajouter des services numériques. On a une plateforme qui est très ouverte. On a des bureaux d'études qui savent bien ce qu'ils veulent et qui savent bien accompagner. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. En fait, le programme Symbiose, c'est vraiment un programme collaboratif qui fait le trait d'union entre tous ces différents acteurs-là pour arriver à proposer une offre globale, une offre animée d'un point de vue de nos différents types de partenaires intégrateurs et ESN pour offrir vraiment un accompagnement une montée en compétence de la filière, une partie formation, une partie prescription et presque évangélisation de toutes les bonnes pratiques à mettre en place pour vraiment arriver vers des solutions vertueuses de services ouverts et surtout de services avec des spécialistes de chaque domaine. Et non pas, parce qu'on aurait pu faire un choix, même un business model différent en disant, bon, on va essayer de tout faire, on va faire du bleu de la cave au grenier, on aurait essayé de tout faire à peu près moyennement et d'une manière très figée puisqu'on ne passait que par notre écosystème tandis que là, on travaille vraiment avec des spécialistes de chaque domaine. Donc en gros, le programme Symbiose, c'est ça, c'est cet accompagnement. Et concrètement, pour nous, ça veut dire qu'avec des technologies telles que celles proposées par DISTEC, on peut développer des cas d'usage nouveaux sans même que DISTEC soit forcément au courant. En fait, on n'a pas besoin d'impliquer à tout prix DISTEC dans nos conceptions de cas d'usage avec nos clients propriétaires, gestionnaires immobiliers et bien sûr, les données in fine vont transiter par les systèmes DISTEC mais on peut vraiment travailler le cas d'usage avec une grande liberté. On le fait en milieu des immeubles de bureaux, on utilise des technologies Bluetooth ou des technologies Enocéan qui sont mises à disposition par DISTEC pour intégrer des objets connectés sur des espaces de travail et ça, on a une certaine liberté qui est permise par la technologie et l'interopérabilité des systèmes DISTEC. C'est vrai que l'idée est de donner ces possibilités-là et puis aussi d'être conscient que les besoins d'aujourd'hui ne sont pas forcément les besoins dans deux, dans trois ans et donc d'avoir justement encore une fois cette ouverture et cette connectivité permet d'avoir la possibilité de faire évoluer les usages parce que les usages évoluent au quotidien et donc il y a vraiment cette notion, ce maître mot qui est l'évolutivité et d'avoir un bâtiment qui est prêt pas juste pour la prochaine année mais pour le futur. Ce qui est rassurant pour la durabilité et ce qui est très rassurant. Et ce qui change la vie parce qu'on a vraiment vécu longtemps avec des systèmes assez fermés qui au bout de 5 à 8 ans commencent à nous dire ah oui mais les pièces de remplacement n'existent plus il faut tout changer. Il faut tout changer c'est traumatisant pour les propriétaires on le vit régulièrement des propriétaires qui nous appellent en disant ah j'ai consulté et en fait ils me disent qu'il faut tout changer. Et ça c'est des choses qu'on cherche à éviter qu'on peut éviter et c'est là où le fait d'avoir des solutions faciles à déployer qui intègrent en intimement une couche de supervision avec des automates de la gamme Eclipse sur lesquelles on n'a pas besoin de rajouter des couches au-dessus ça facilite justement cette évolutivité. C'est rassurant pour les propriétaires pour les preneurs ? Oui aussi alors les locataires eux ça leur garantit une plus grande rapidité de travaux ça leur garantit des nouveaux cas d'usage plus rapidement que s'ils doivent atteindre la grande rénovation de l'immeuble puisque avec le Covid ce qui va se passer aussi c'est que les secteurs entre l'hôtellerie et le tertiaire vont évoluer l'hôtellerie se pose la question de transformer des étages en bureaux le tertiaire se dit qu'il doit avoir une gestion plus hôtelière etc. Et parce que les locataires seront moins plus difficiles à trouver après le Covid mine de rien maintenant qu'on travaille tous à la maison pourquoi on irait louer des grands immeubles de bureaux ça va être un vrai défi pour les propriétaires immobiliers et le fait d'avoir un vrai panel de services une vraie plus-value à être au bureau une vraie plus-value de services va être quelque chose qui va effectivement entrer en ligne de compte déterminant Arthur une dernière chose juste pour conclure là-dessus c'est vrai que l'idée c'est vraiment d'avoir un réseau d'experts pour chaque usage et donc là où Eclipse d'un point de vue technologique faisait le trait d'union entre les deux mondes le programme Symbiose vise aussi à avoir les bons musiciens pour jouer à la partition et permettre justement de construire les services qui sont attendus par les clients finaux en s'appuyant sur la plateforme Eclipse Merci beaucoup on va peut-être passer à la question du public je suppose que le public qui nous écoute et nous regarde avec attention à des questions et donc je me retourne vers la régie pour collecter les questions Alors la première question comment peut-on combiner performance énergétique et confort des occupants au sein d'un même bâtiment ? Qui se lance ? Sur ça j'ai toujours je vais juste faire très court non non mais j'ai toujours tendance à dire que les deux ne sont pas en conflit on a vécu ce conflit là sur les tout premiers bâtiments BBC dans les années 2009-2008 enfin vraiment au tout début après le grenet de l'environnement où là certains promoteurs avaient un peu forcé le trait et on avait des bâtiments sur lesquels la performance était atteinte mais pas le confort des occupants depuis quelques années on n'a plus vraiment ce défaut de conciliation c'est à dire c'est pas une injonction paradoxale on sait faire des bâtiments qui assurent le confort des occupants sans avoir des performances en ayant des performances assez élevées il n'y a pas de difficulté de même on dit souvent oui mais les occupants ils vont ouvrir la fenêtre ils vont déroger ils vont faire plein de bêtises dans les faits surtout dans le tertiaire en résidence c'est peut-être différent mais dans le tertiaire on vient au bureau pour travailler on n'est pas là pour faire n'importe quoi donc il y a un côté où en fait tout ce discours sur l'occupant qui serait une espèce de parasite dans l'immeuble déjà il ne faut pas oublier que l'immeuble il est là pour l'occupant et pas l'inverse mais en plus aujourd'hui il n'y a pas d'incompatibilité entre faire de la performance et faire du confort Jérôme ? en complément de ça en effet il y a une notion qui est importante c'est aussi donner la sensation à l'occupant de le faire concrètement comme quoi aussi il a la main il n'est pas non plus bloqué par des automatismes trop poussés qu'il ne comprendrait pas typiquement l'exemple du sun tracking est un bon exemple c'est quelque chose qui a pour but d'économiser par rapport aux apports solaires de l'énergie et qui peut être mal vécu si c'est complètement manuel et c'est quelque chose qui est complexe à mettre en place qui est vite coûteux et qui est malheureusement vite enlevé puisque les personnes ne comprennent pas les stores changent dans tous les sens donc que l'occupant ait la main c'est quelque chose qui est important que le système aussi puisse aussi reprendre la main pour optimiser à des moments où il ne perturbe pas maintenant on a toute l'intelligence tout le traitement possible pour faire une bonne cohabitation et également au niveau des interfaces à la maison on a des interfaces grand public avec des enceintes connectées des applications du bluetooth dans sa voiture etc donc la continuité d'usage aussi est très importante donc il faut arriver au bureau avec le même confort la même souplesse que depuis sa maison sa voiture etc donc c'est pour ça qu'on se dirige aussi vers des interfaces et des technos comme le bluetooth qui sont complètement natives et pourquoi le bluetooth parce que mon smartphone il ne parle pas à Modbus Sony Backnet tout simplement il ne parle pas Zigbee non plus donc il parle bluetooth donc voilà et c'est là où le fait d'avoir un écosystème IoT dans un immeuble permet vraiment de centrer justement l'immeuble sur l'occupant c'est à dire qu'on va on ne va pas forcément déconsidérer l'occupant on va vraiment l'écouter et considérer son propos si une personne nous dit j'ai froid c'est sûrement vrai et donc peut-être qu'un objet connecté permettra de qualifier parce que là où la GTB ne permettra pas forcément une mesure correcte en rajoutant un objet connecté peut-être pendant une séquence d'un mois ou deux mois ou même pour la suite de l'avis de l'immeuble mais on pourra qualifier le confort dans une pièce et vraiment répondre aux besoins de l'occupant donc l'occupant et la solution n'est plus le problème alors en tout cas effectivement pour compléter absolument l'occupant doit être au centre de tout ça très rapidement c'est vrai que je suis tout à fait d'accord il ne faut pas opposer les deux peut-être surprend un peu il y a très longtemps on avait des programmes horaires qui pilotaient le confort en fonction d'heures d'occupation théorique après on a eu l'émergence d'énormément de capteurs aussi et notamment de capteurs d'occupation qui permettaient de piloter le confort en fonction de l'occupation réelle aujourd'hui on est dans l'étape d'après c'est à dire que justement de faire parler les différents systèmes les uns avec les autres on apporte vraiment le service attendu par l'usager donc l'usager est au centre de tout ça et peut même nous aider à aider l'efficacité du bâtiment dans la vie de tous les jours depuis des années il y a eu l'émergence de GPS collaboratif où chacun aussi participe à l'expérience des autres pourquoi pas envisager d'utiliser la localisation dans le bâtiment et c'est des choses qui sont déjà possibles pour déclarer un incident et rapidement le localiser dans le bâtiment pour que la maintenance soit plus efficace les cas d'usage sont multiples mais en tout cas je ne pense plus qu'on soit dans une opposition des deux merci y a-t-il d'autres questions on va peut-être en prendre une ou deux vous parlez vous parlez d'évolutivité des usages quels seront selon vous les usages du futur alors le premier grand moment que je vois c'est la convergence entre des différents secteurs immobiliers c'est-à-dire tout à l'heure je parlais du fait que les hôtels vont convertir des plateaux de bureaux des étages de chambre à plateaux de bureaux inversement des immeubles de bureaux vont vouloir avoir une gestion plus hôtelière la vraie évolution des années à venir c'est un peu ce que certains appellent le building of service c'est le fait qu'on va vouloir enrichir l'offre de service sur des immeubles de bureaux et ça c'est quelque chose qui va structurer qui va bouleverser un peu la vie de l'immeuble on en parlait avec les équipes de DSTEC c'est la manière dont l'automation doit s'adapter les systèmes de l'immeuble doivent s'adapter pour pouvoir accompagner cette évolution-là et en fait indépendamment des petits cas d'usage des petites histoires qu'on pourrait inventer ou imaginer sur la gestion de l'occupation des salaires réunions sur la gestion de l'occupation des postes de travail sur tous ces use cases de vie de l'immeuble le vrai mouvement de fond il est dans la transformation de l'usage de l'immeuble avec une vraie logique servicielle où l'occupant en fait est considéré comme un guest c'est ce que certains développent comme philosophie et qu'on doit lui offrir un niveau de service satisfaisant c'est pas juste un salarié c'est notamment sur des immeubles dans le QCA le quartier central d'affaires de Paris sur des quartiers comme la défense où les enjeux d'attractivité deviennent majeurs mode hybride non ? mode hybride ? je pense que ça rejoint un peu vraiment la flexibilité des espaces va être aussi un élément clé avec je pense que encore une fois la technologie doit être au service de l'usage et donc pour apporter la guest experience ou vraiment quelque chose optimal mais c'est vrai que d'avoir des espaces flexibles prêts au service en tout cas sans forcément avoir la prétention de tout imaginer tout de suite mais aussi d'avoir la capacité de le faire évoluer je retourne sur ce qu'on disait tout à l'heure mais ça c'est clé aussi d'avoir la capacité d'être évolutif parce que les usages évoluent très très vite nous on travaille avec un groupe hôtelier très connu qui a fait la réputation de sa marque notamment une des marques avec un carré rouge qu'on connait bien sur la garantie 15 minutes garantissait à chaque client que s'ils avaient une plainte si vous la nourriez en plus si quelque chose ne marchait pas dans la chambre ils réglaient le problème en 15 minutes ce côté où on offre un niveau de service de bon niveau même si la chambre ce n'est pas du luxe ce n'est pas un sofitel ou ce n'est pas ce niveau là mais on vous offre un niveau de service qui fait que vous reviendrez chez nous et bien là c'est un peu ce qui manque aujourd'hui dans le tertiaire comme une fois j'ai eu des occupants quand je me volate dans les immeubles de mes clients qui disent ça je l'ai dit ça fait trop mal que je l'ai dit etc et je ne fais même plus de tickets parce que plus personne n'a réagi à mes tickets et il y a un peu ce côté là vraiment cet impact du service que quelqu'un a un problème le problème est résolu dans un quart d'heure et ça on est vraiment très loin de ça dans le tertiaire mais ça va être une des évolutions majeures alors ça aura plein d'incidence sur les objets connectés sur la manière dont on va mesurer la vie de l'immeuble et dont on va la qualifier mais c'est ça en fait l'évolution de fond c'est la trajectoire une dernière question rapidement L'Eclipse est-il capable de se connecter avec un IoT directement ? Alors oui il est capable à différents niveaux on va dire à trois niveaux il est capable de se connecter au niveau de la pièce avec un IoT qui va dire un gros IoT qu'on a tous dans la poche qui s'appelle un smartphone par exemple donc on a la capacité d'interagir avec l'Eclipse qui va gérer ce confort chauffage, ventilation, climat éclairage par plusieurs moyens de connectivité qui peut être par de l'Eternet IP sans fil souvent avec du smartphone c'est plutôt du sans fil ou éventuellement du Bluetooth donc on a deux types de connexion on va dire avec le gros objet connecté qui est le smartphone ensuite au niveau de la pièce à l'entrée de la pièce souvent dans les bureaux on va retrouver un gros enjeu autour des salles de réunion donc les salles de réunion on va retrouver des écrans de réservation de salles on va retrouver des capteurs de comptage de personnes on peut retrouver des IoT qui donnent la qualité d'air par exemple la qualité au travail donc l'Eclipse est totalement en capacité de communiquer avec les IoT environnants au sein du même bâtiment à la hauteur du bâtiment et le troisième niveau d'ouverture c'est se connecter plus avec des plateformes cloud qui serait par exemple un back-end d'Obgenius ou autre qui remonte des informations de l'IoT et l'Eclipse se connecte sur ce back-end là et on fait de la liaison entre les deux et on récupère les informations donc capacité grâce à la fonction notamment ce qu'on appelle cloud relay sur l'IoT Hub de pouvoir se connecter à l'extérieur avec des connexions sécurisées sortantes etc et des principes de notification pour pouvoir pousser la data bien petite chose à ajouter juste avant qu'on non voilà c'est vraiment l'idée d'avoir une boîte à outils avec une connectivité adaptée à chaque usage l'idée n'est pas de faire tout c'est d'avoir vraiment quelque chose le plus adapté à chaque usage encore une fois parce que les usages sont multiples et surtout une boîte à outils avec une belle notice donc on a aussi une belle documentation un portail web un portail développeur du wiki donc ça c'est des choses qui parleront aux développeurs pour montrer vraiment l'ouverture dans tout l'écosystème des partenaires ok bien cette émission touche à sa fin donc je remercie beaucoup je remercie beaucoup en fait nos intervenants experts de Distec Control et je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission un peu plus tard dans la journée pour un autre sujet tout aussi passionnant merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Merci.